Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakuro Mike, et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer la variante du trophée de Wolverine. Donc c'est la tête de sentinelle que vous débloquez en sac à dos quand vous réalisez le défi de la semaine 3 de Wolverine. Si jamais vous ne l'avez pas encore fait, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors pour débloquer la variante, vous devez juste vous rendre à côté de l'Asilek, il y aura des cadavres de sentinelle et là vous allez devoir vous placer sur le même sentinelle que moi, c'est tout simplement le sentinelle qui n'a pas de tête et là boum, il faudra bien sûr s'équiper du sac à dos et puis boum, vous aurez la variante, vous débloquerez directement la variante du trophée de Wolverine, donc vous aurez la variante de la tête de sentinelle qui est éteinte et de l'autre variante qui est la tête de sentinelle allumée. Donc voilà, c'est un truc assez stylé parce que si on suit l'histoire, en fait les sentinelles se sont fait défoncer par Wolverine et là la tête de sentinelle c'était le trophée de Wolverine parce qu'en fait il lui a arraché la tête et il lui a gardé la tête. Et là en fait c'est pour ça que dans l'histoire, on doit aller récupérer le trophée de Wolverine qu'il a caché dans un entrepôt tchic-tchac. Donc franchement je trouve ça assez stylé et félicitations Epic Games pour tout ce qu'ils nous font. Donc voilà, en tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Sans Cool Mec et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz